Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour parler du féminisme cet après-midi à l'occasion de cette exposition. Je suis artiste, plasticien, engagé dans la performance, l'installation, la vidéo et la photo. Alors, je réponds à votre question, je n'ai jamais vécu ou été témoin de ce type d'oppression de race et de classe ou de genre dans le cadre de ma démarche artistique, mais dans ma vie quotidienne, si évidemment. Mais si je trouve le terme d'oppression, c'est très tendance et que je préfère parler de discrimination. J'associe ce terme de discrimination de ce que Virginie Despentes a écrit dans son livre « King Kong Theory ». Je cite « Quand j'étais au Hermie, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. » Le terme « Disclination » est plutôt pour moi à mettre en relation dans le cadre social, alors que le terme d'oppression est plutôt personnel ou psychologique. Je revendique que la société et le milieu de l'art catégorisent trop souvent un individu ou un ou une artiste qui a fait un travail, un travail par leur genre, leur origine sociale et ethnique. Et les ouvres ne sont pas considérés en tant que tels, ni en tant que création propre à un artiste individu. Je lutte contre la vulgarisation des interprétations stéréotypées du travail artistique et contre ces assignations faites aux femmes comme aux hommes dans la société. Mon travail ne traite pas directement de ces questions d'oppression. Mon travail ne parle pas directement de moi non plus, mais de ce qui m'intéresse. Ce sont les rapports sociaux, la construction de l'autorité. Donc, j'ai créé les micro-événements en 1995 pour intervenir dans le champ social, culturel, politique, pour déstabiliser les représentations, détourner les codes, musculer les traditions. Pourquoi les micro-événements? Parce que j'ai voulu intervenir en termes autres que celui de performance, un terme qui s'interroge sur les relations entre individus et société. Je veux, à travers ces micro-événements, reconstruire des situations spécifiques de prédéfinition d'espace et de temps entre l'ouvre, le public et l'artiste. J'ai vécu au centre-quartier multiculturel à Paris, Barbès, Châteaurouge, à la fin des années 70. Et je me sentais beaucoup plus libre que dans le quartier où je vis maintenant, de ne pas faciliter à parler aux inconnus dans la rue, par exemple. En tout cas, j'étais à l'aise. Mon travail est entré en résonance avec différentes communautés, groupes ou personnes à travers la réalisation de mon travail, mes micro-événements. Ces micro-événements sont nés de réseaux sociaux et urbains qui se font et se défendent tous les jours, en bougeant sans cesse leurs frontières. C'est bien cette question de frontière qui m'importe, que je tiens à mettre en avant. Cette frontière entre art et réalité, mais aussi celle qui prévaut au partage des identités, qu'elles soient sexuelles, du genre, sociale ou culturelle. C'est-à-dire que j'ai construit mon travail sous forme de micro-événements. C'est-à-dire que j'ai construit mon travail sous forme de micro-événements. On vit dans un système hiérarchisé par le pouvoir. Il n'y a pas de véritable communication entre deux ou plusieurs sphères opposées. Le système hiérarchisé est toujours à sens unique. Hommes et femmes, occidentaux et orientaux. Et ce n'est pas seulement ça, mais aussi pays en bois de développement et grande puissance hégémonique, racisme et antiracisme, colonialisme et postcolonialisme, etc. J'examine à travers mon travail les fonctionnements sociaux et politiques et je propose des solutions pour tenter de vivre autrement. J'ai vécu ce genre de crispation sur la défensive lors de l'exposition « La force de l'art » en 2006 au Grand Palais. J'ai été confrontée au pouvoir d'intervention de l'institution qui avait organisé cette exposition. J'ai été invitée à participer à cette exposition qui était la première triennale consacrée à l'art en France et à ses artistes. Elle était organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Un des 20 commissaires a invité des artistes d'origine multiculturelle sur le thème « Laboratoire pour un avenir incertain ». Il a choisi d'inviter plus de femmes artistes que d'habitude car, pour citer le catalogue de l'exposition, il voulait également donner la voix à des artistes femmes. C'est plutôt bien, non ? J'ai intitulé ce projet « Micro-événement numéro 18 bis, Marianne bis, 18 bis ». Lors de ce micro-événement, j'ai présenté une version rubisité moderne et interculturelle de la Marianne française, bien sûr, l'emblème national de la République française. Donc, j'ai présenté une performance qui est ensuite devenue une installation pendant toute la durée de l'exposition, vidéo, podium, photo, etc. Dans ma performance, j'étais bêtue d'un T-shirt blanc avec Marianne écrit devant, sur le devant et Tsuneko écrit dans le dos. Au lieu de porter un bonnet frisien, j'ai porté une perruque rouge et des bottes bleues, donc bleu, blanc, rouge, évidemment. J'ai dansé sur la Marseillaise version techno, attention, entremêlée avec différents trimes nationaux. Mais au bout de dix minutes, le son a été coupé. C'était l'organisation générale de la manifestation qui avait demandé au régisseur de son de le couper, ce qui m'a obligée à m'arrêter. Après, évidemment, j'ai demandé une explication au organisateur et on m'a répondu. Votre travail est contre l'exposition et contre la France. J'ai répondu, ce travail n'est pas un travail contre, ni envers la France, ni envers cette exposition. Ce travail est pour l'avenir de l'art en France et dans notre société. Je me suis expliqué pendant une demi-heure. J'étais très calme. Ils ont répondu. « Quand est-ce que tu veux refaire ta performance de Marianne ? » Donc, je l'ai fait comme prévu le soir du vernissage de la fosse de l'art en 2006. Et il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas de problème. Et cette performance de Marianne a été filmée et montrée sous un écran plasma, accroché sur un grand mur tapissé d'images des drapeaux du monde. Ce mur évoquait la société cosmopolite. J'ai transposé l'icône de Marianne dans son sur une Marseillaise remixée avec différents crimes nationaux, de Japon, d'Algérie, de Roumanie, d'Israël, de Colombie, etc. J'ai voulu développer une représentation d'une France multiculturelle en utilisant la forme artistique de micro-événements. Montrer une possibilité de franchir les frontières entre différents territoires, ethnies, cultures et nations. Le concept de multiculturalisme ne désigne pas seulement pour moi la coexistence de différentes cultures au sein d'un même lieu. Et il ne s'agit absolument pas de mettre en place une intégration culturelle sur le modèle de celles et ceux qui ont le plus de pouvoir. Mais il s'agit de construire une plateforme de rencontres pour se confronter aux différences des autres. Ces expériences de rencontres avec l'autre, en majuscule, avec l'altérité, sont une étape clé vers la déconstruction des différentes formes de discrimination vers l'obtention d'un statut égalitaire entre les différentes et vers la construction d'une nouvelle situation culturelle et sociale à travers le monde. Ces chiffres reflètent les combats que les femmes doivent mener pour s'imposer comme artistes et survivre dans le milieu de l'art contemporain en France. Ces chiffres concernent précisément l'art et la France, mais la base de ce problème est plus large et se retrouve partout dans le monde. Enfin bon, tout ça, ce sont des pourcentages et on trouve toujours des tas de nouvelles statistiques sur la situation des femmes artistes contemporaines en France. Mais je pense que se baser sur ces chiffres n'est pas suffisant pour analyser et comprendre ces pensées et ces actualités. Pour moi, le pourcentage rabaisse le problème à état d'abstraction et je préfère me baser sur des chiffres à échelle plus personnelles. Donc, je voulais citer par exemple mes expériences récentes à ce sujet. Dans le cadre de l'expression intitulée « Légendes » en 2016, au FRAC Franche-Comté, seulement trois artistes femmes et demi, car un groupe artistes était composé d'un artiste homme et d'une artiste femme, ont été invités parmi 18 artistes. Ces inégalités de genre sont considérables. Pour dire que pas de chiffres, on peut comprendre quelques tendances ou changements sur la situation des femmes artistes, mais il faut aller plus loin pour comprendre. Il faut se battre ou sinon ce n'est pas la peine. La lutte pour l'égalité des droits, ce n'est pas des chiffres. Je ne peux pas parler de mon autobiographique, mais je pense qu'il est important d'indiquer quelques items, 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 comment je suis devenue féministe par exemple. Mon père m'a éduquée comme un garçon jusqu'aux mes 10 à 11 ans. J'étais très heureuse de jouer avec mes copains à des jeux dits de garçons, racing bicyclette, spy game, etc. J'étais violente, straight et masculine. Quand j'ai décidé d'être artiste, mon père m'a dit « C'est bien que tu sois artiste, autrement tu as pu finir dans l'armée rouge japonaise. » Oh mon dieu ! Et récemment, lors de la programmation vidéo et après au centre Pompidou, j'ai vu un film intitulé « La navasse » de Mei et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans images d'Eric Baudelaire. C'était bléversant pour moi. Ce film d'histoire, des récits sanglières de membres de l'armée rouge japonaise. J'ai raté toujours d'avoir l'occasion de le voir, mais finalement je l'ai vu et je suis très contente. Alors, je suis devenue artiste pour suivre mon désir et mes convictions. Je ne voulais pas faire d'autre chose que ça. Et puis, je suis devenue féministe pour lutter contre les normes sociales, politiques et culturelles imposées aux femmes. Je ne peux pas supporter que la société m'impose ces normes. Ça c'est important, très important pour moi. Et je me sens militante féministe dans le cadre de ma démarche artistique. Mais dans la vie, je ne suis pas une militante. Je partage aussi les idées récentes d'Angela Davis sur de nouvelles formes de féminisme. Pour moi, les féministes les plus forts et les plus fortes aujourd'hui sont celles et ceux qui luttent contre le racisme. Le capitalisme, je veux dire capitalisme mondialisé, des idéologies associées au néolibéralisme et capitalisme individualisme. Et l'homophobie, l'islamophobie. Et la question de l'immigration est aussi une question liée au féminisme. Car il n'est pas possible de se battre uniquement pour un groupe. mais il faut le faire pour tous les groupes qui souffrent de toutes les injustices de notre société. C'est la question de l'intersectionnalité dont j'ai parlé précédemment. Ces combats féministes doivent transformer la société et j'essaie de contribuer par mon travail artistique, si c'est possible. Mettre un jeu pour mon corps dans l'espace public en tant que femme dans le cadre de mes performances est pour moi un acte politique. Dans mes micro-événements de mariage débuté en 2002, les mariages pour tous, c'est-à-dire les mariages LGBTQIA et hétéros, « Je me marie à répétition avec un homme, une femme, qu'importe le genre. Je peux en épouser un, une ou plusieurs. » J'ai établi mes propres modalités de mariage. Je questionne ainsi actes de mariage afin de tenter de remettre en question ce pacte social archaïque. La notion de queer qui se trouve chez Virginie Despentes, Monique Witting et Judith Butler est également importante dans cette performance qui a pour un des buts de déconstruire hétéro-patriacat oppressif et de construire post-patriacat alternatif et positif. Je voudrais citer pour terminer mon dernier micro-événement intitulé micro-événement numéro 49, Space Oddity, artiste à son studio, qui a été présenté au Générateur en 2016. Ce travail est un condensé de ce de quoi je vous ai parlé. J'ai mis en scène mon studio dans l'espace de générateur et j'ai invité de jeunes performeurs, danseurs et des acteurs de différentes cultures pour créer la pièce. Je veux évoquer la pièce, un abandon, l'autorité et la dimension multiculturelle. Je veux évoquer la pièce, un abandon, l'autorité et la dimension, la vie urbaine dans la métropole comme New York, Paris, Tokyo ou ailleurs. Et construire la multiplicité des identités en ayant des problématiques post-coloniales propos en Afrique telles que Achille Mbemba a su les développer. Si il y a des tons, je vais bien citer une phrase, le texte en anglais de Achille Mbemba, qu'est-ce que la pensée post-coloniale ? Je veux évoquer 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 la pensée post-coloniale ? C'est un peu paradoxical que, parce qu'il y a de sa culturelle insularité et de ses élites, France a cut itself off de cette nouvelle aventure en world thought. Thank you.